Ça y est, ça y est, ça y est, nous sommes en direct en ce moment, évidemment pour une raison très très spéciale, j'aimerais avec moi qui va confirmer certaines choses aussi par rapport aux nouvelles données de YouTube, etc. Donc c'est pour vous annoncer, pour ceux qui ne le savent pas déjà, que ma chaîne, Ewan Enki, Terre-Plate, a été clôturée, zigouillée, complètement retirée. Non, 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 pas zigouillée, Nenki, non, non, pas zigouillée. J'ai plus accès à rien. Et on va vous expliquer pourquoi, en toute honnêteté, sans victimisation. Voilà, donc on va vous expliquer le pourquoi du comment, c'est important parce qu'en tant qu'abonné de la chaîne de Nenki, en tant qu'auditeur de nos lives, de nos émissions, c'est important pour vous que vous sachiez de quoi il est en retour. Nenki ? Ben là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu une première notification. Ah, d'ailleurs… J'ai reçu deux notifications de plusieurs vidéos, dans chacune, comme étant un bris de droit d'auteur. Et voilà, donc il lui était précisé qu'effectivement, il avait reçu quatre plaintes pour viol de droit d'auteur sur des vidéos qui étaient assez anciennes, d'ailleurs. Et ben voilà, ça c'était un mail qui datait de samedi, fin de matinée. C'est pas grave. Donc, les règles de YouTube ont drastiquement changé. Ils vont s'atteler. Donc, Nenki étant une chaîne qui a quand même pas mal d'abonnés, ça ne va pas être la seule. YouTube a dû embaucher beaucoup de monde. Et ces gens qui ont demandé, enfin, qui se sont mis en avant, qui sont effectivement des pseudos, ce sont des gens de YouTube qui sont là pour ça, pour aller vérifier chaque vidéo. Et Nenki, si tu es honnête, tu le diras, que je n'ai pas arrêté de te prévenir, Nenki, n'est-ce pas ? Oui, mais par contre, ce que je trouve de bizarre, après avoir été retiré pour ces droits-là, je suis allé sur les sites que j'avais marqués comme source. Et bizarrement, les vidéos sont toujours là. Mais ça va venir, Nenki. Ah bah oui, mais… Ça va venir. C'est un boulot phénoménal, Nenki. Ça y est, les règles ont changé. Moi, quelque part, c'est ce que j'ai dit à Nenki. Je trouve qu'effectivement, il y a deux côtés. Deux côtés. Il y a un côté de la médaille qui dit, ben ouais, c'est chiant parce que finalement, on ne peut plus diffuser des vidéos. Et puis, en même temps, il y a le revers de la médaille qui, moi, vous allez peut-être me trouver politiquement incorrecte. Mais moi, je trouve, et je me suis toujours étonnée de ça, c'est qu'en fait, je trouve que c'est un petit peu, entre guillemets, malhonnête que de prendre des vidéos, de les mettre sur sa chaîne. Donc, ça remplit. Ça fait des vues, attention. Ça fait des vues sur le dos de quelqu'un qui, lui, a travaillé. Parce que c'est du travail de faire une vidéo. Je mets au défi quiconque de faire une vidéo avec des images, des croquis, des machins, des expériences. C'est énormément de travail. Qui n'a jamais fait de vidéo ne sait pas que c'est du boulot de faire une vidéo. Et je trouve que c'est très mal aisé d'arriver et boum, on prend le truc. Alors, la plupart du temps, comme tout le monde l'a pris, on ne met pas le créateur initial de la vidéo, etc. Donc, je trouve que quelque part, ça remet les choses en place. Donc, c'est comme pour le truc de Buzz Aldrin. Aucune personne qui a mis ce truc de Buzz Aldrin n'a été chercher le lien source. Nous sommes les seuls à avoir été, en l'occurrence moi, avoir été chercher la chaîne initiale où il y avait l'interview au complet qui durait plus de 15-20 minutes sur cette petite fille qui interviewait Buzz Aldrin. Et on avait fait une manipulation. On avait pris juste 3 minutes d'une interview qui durait 20 minutes où Buzz Aldrin, avant et après, expliquait bien qu'ils avaient été sur la Lune, etc. Donc, tout ça, ça manque de sérieux. Il faut maintenant, je vous le dis à tous, si vous avez des chaînes, soyez sérieux les gars, un petit peu de sérieux. On n'est pas au marché du temple où on fait n'importe quoi, on vend des montres, des fausses Rolex, des fausses machins. Qu'est-ce que c'est que ce Binz, quoi ? Il faut revenir à du sérieux. Et un chercheur de vérité se doit d'être hyper sérieux. Il n'y a que comme ça qu'on sera pris au sérieux par nos ennemis. Ce qui est dangereux dans la diffusion des vidéos, c'est qu'exemple, ils vont avoir le droit bientôt que tout… Disons, vous essayez de débanquer un truc de la NASA, de l'ISS. Bon, là, vous utilisez des images qui ne vous appartiennent pas. Vous voulez débanquer l'ISS, mais vous utilisez les images qui appartiennent à la NASA. Là, bientôt, on a tout… Exemple, si je montre, je ne sais pas moi, des photos de Hubble, en voulant débanquer Hubble, je dis, regardez ces photos-là, ce sont tous des CGI, exemple. Bon, ben, les photos, même si je dis que c'est des CGI, je les ai prises à quelque part, et c'est quelque part-là, c'est JPL, Jet Propulsion Laboratory. Donc, ce sont eux qui ont, si tu veux, la même mise sur certaines… C'est pas ça, le truc-là. Sur YouTube, c'est pas ça. Si les images sont dans le domaine public… Je prends un article qui est apparu sur le monde, ou n'importe quoi. Oui, bon, mais c'est toi des articles qui apparaissent sur le monde. Ben, le monde, je sais pas, je m'en fous, là. Essaie de comprendre ce que je veux dire. Oui, mais à partir du moment où les images sont… La tête affiche de n'importe quoi, n'importe qui peut… Mais non, on n'est pas encore dans un état totalitaire. Ben, c'était écrit dans la loi. C'était écrit dans la loi. Oui, mais là, on te parle de YouTube, OK ? YouTube, c'est un domaine privé qui a ses propres lois. Et maintenant, ils ont décidé de mettre en marche, tant qu'il n'y aura pas eu un décret comme quoi, des images qui ont été diffusées dans le domaine public, d'accord ? Il y a certaines photos qui sont protégées par des droits d'auteur. Il y en a. Vous pouvez aller vérifier. Il y a des banques de données de photos. Si vous les utilisez, vous allez vous faire griller. Mais toutes les images qui sont dans le domaine public, d'accord ? Et ça, c'est très facile à retrouver. Et beaucoup de photos de l'ISS et tout sont dans le domaine public. Donc, le jour où ils voudront changer ça, il y aura un décret, il y aura une loi. On est quand même dans un état de droit. Il faudra faire passer ça. Et après, YouTube sera obligé de l'appliquer. En tant que… Voilà, sur le territoire français, etc. Je ne parlais pas seulement pour les photos. C'est bon pour les vidéos. Donc, toutes les vidéos qu'on a de l'ISS, ce n'est pas nous qui les avons prises. Est-ce qu'elles sont du domaine public ? Ou si la NASA va se garder… Oui, elles sont passées dans le domaine public. À partir du moment où elles sont passées sur les télés, etc., elles sont passées dans le domaine public, d'accord ? YouTube a prévenu qu'ils ont changé. Ils vont devenir hyper drastiques. Et nous en sommes les premières victimes. Mais bon, on a fait des erreurs. Il faut reconnaître quand on fait des erreurs. Il faut le reconnaître. Ça ne sert à rien de s'enfoncer la tête dans le sable comme une autruche et dire non, non, ben si, on a fait des erreurs. On a manqué de rigueur et ce n'est pas grave. Prix pour être appris, comme on dit en français. Prix pour être appris. Donc, on peut vous faire une forme de, comment dirais-je, d'avertissement. Soyez vigilant, vérifiez toutes vos vidéos. Alors, il est évident que Nenki, avec toute la somme des vidéos qu'il avait sur sa chaîne, ça aurait été un travail incroyablement long que d'aller vérifier toutes les vidéos. Ben, juste de vérifier les comments, ça demandait un, tu sais, je veux dire, c'est quasiment trois heures par jour. Juste pour aller vérifier les commentaires des dernières vidéos que j'ai mises, je mettais avec vérification parce qu'il y avait beaucoup de saloperies qui se disaient. Je ne voulais même pas qu'ils apparaissent dans les commentaires. Et puis, voilà, donc, c'était surréel comme maintenance. Ça, c'est à part des autres adresses Gmail que j'ai eues, etc. Donc, c'était du lourd. C'était du lourd à maintenir et à maintenir propre. Donc, c'est sûr que… Je dirais que les commentaires, c'était secondaire par rapport à ça. Oui. Oui, c'était carrément secondaire, à la limite. On s'en fout d'être insulté et tout, mais vraiment, la primauté, c'était vraiment d'aller… Mais c'est impossible de vérifier plus de 500 vidéos, etc. C'est un travail de titan. Bon, ce qui a été fait, on ne peut pas revenir sur le passé. Je veux dire, ça s'est fait au fur et à mesure, depuis deux ans et demi, presque trois ans. C'est très compliqué. Donc, bon, voilà, on paye les erreurs du passé. C'est comme ça. Maintenant, eux, ils font un retour. Ils ont embauché des gens pour le faire, qui ont des pseudos et des machins. Parce que c'est YouTube, ces gens-là. C'est tous les pseudos. Voilà, c'est YouTube. C'est eux. Il y a des gens qui travaillent tous les jours, qui vont vérifier chaque vidéo et qui se substituent pour faire en sorte qu'une plainte soit déposée pour violation de droits d'auteur. Donc, si on veut avoir un tout petit peu de crédibilité face à, entre guillemets, nos ennemis, ce que nous combattons, c'est-à-dire le système, l'empire, il va falloir être sérieux maintenant. Si on veut sortir de la sphère YouTube et ne pas tourner en rond en circuit fermé, c'est-à-dire sortir, passer le pas de la porte, il va falloir être sérieux. Je ne dis pas, il y a des chaînes hyper sérieuses, il y a des gens qui font un boulot phénoménal, qui sont des gens formidables. Mais bon, il y en a, c'est du grand n'importe quoi, et dans tous les domaines, et dans tous les domaines, que ce soit… Voilà, et j'ai même eu des gens qui m'ont témoigné en direct, au téléphone, qu'ils faisaient des vidéos, ils savaient que c'était faux, mais ils les faisaient quand même parce qu'ils ne voulaient pas se dédire et qu'en fait, ça leur rapportait des vues. Je vous promets qu'on me l'a dit en direct. Et là, je suis restée couate. Et j'ai dit, bon, partant de ce principe-là, bon, moi, là, ce n'est pas mon monde. Moi, je ne veux pas participer à ça, jamais de la vie. Donc, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Nenki, mais je trouve que tout ça, finalement, tout ce qui nous arrive, il y a deux solutions. Soit on se victimise, on dit c'est des dégueulasses, c'est des machins, soit on se dit, ok, d'accord, il y a quelque chose qui m'est envoyé, je vais essayer d'en tirer la substantifique moelle et j'ai peut-être aussi, moi, des choses à améliorer dans ma façon de faire, etc. Moi, c'est comme ça que je prends les choses.